Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'UPR, une formation politique que vous avez créée en 2007 et qui a pour cheval de bataille de faire sortir la France des traités européens. Nous verrons avec vous pourquoi et comment dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 26 juin. François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, est arrivé à Mayotte ce matin. Après une première étape à la réunion où une soixantaine d'adhérents sont comptabilisés, le patron de l'UPR vient aujourd'hui à la rencontre des Mahorais afin de leur expliquer l'importance de sa démarche. Une démarche qui vise principalement à faire sortir la France des traités européens. Comme l'expliquent les membres de l'UPR établis dans le 101e département. Les images sont signées Leslie Vimné et Pierre Bellucci. Redonner à la France sa pleine souveraineté, voilà le cheval de bataille de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. En effet, pour les membres du parti, depuis son intégration dans l'Europe, l'Hexagone a perdu une large part de son pouvoir de décision. Ce qui par là même a réduit de manière conséquente son pouvoir d'action. Les manettes qui sont en fait la souveraineté de la France ont été transférées à l'Union Européenne et à ses dirigeants. Et aujourd'hui, les élites qui nous gouvernent ne peuvent plus vraiment, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils ne peuvent plus vraiment rien faire pour vraiment aider la France à sortir de son marasme économique, du chômage, de la désindustrialisation. Pour les adhérents de l'UPR, il est donc impératif que la France sorte de l'Union Européenne, chose que d'autres pays ont pour leur part déjà envisagée, à l'instar de la Grande-Bretagne et de l'Autriche, qui prévoient de soumettre la question de leur maintien ou non dans l'Union Européenne à un référendum. Et même si en France le sujet n'est pas du tout d'actualité, pour les partisans de l'UPR, sortir de l'Union Européenne et de la zone euro serait pourtant la meilleure équation pour redresser la situation du pays, d'autant que sur le plan juridique, rien ne s'y oppose. Déjà du point de vue juridique, il y a l'article 50 des traités européens qui permet à tout État d'en sortir. Alors il y a une procédure à suivre, mais déjà c'est parfaitement légal. Nous sommes évidemment un parti tout à fait légaliste. Et deuxièmement, du point de vue financier, alors si on regarde les choses de manière simplement brute, le fait que la France sorte de l'Union Européenne, ça va nous rapporter de l'argent. Dans la mesure où nous donnons plus d'argent à l'Union Européenne, qu'elle nous en rétrocède. Après, il va y avoir des changements au niveau économique, des douanes, etc. Mais tous ces changements, nous pensons qu'une fois que nous aurons retrouvé notre souveraineté, nous pourrons plus facilement faire face aux défis économiques qui nous sont posés. Bien évidemment, défendre et sauvegarder les intérêts de la France vaut tout autant pour ses départements et territoires d'outre-mer. Mayotte ayant pour sa part accéder au statut de région ultra-périphérique en 2011, qu'en sera-t-il alors de toutes ces aides venant de l'Europe qui lui sont promises ? Là encore, les adhérents de l'UPR se veulent rassurants. Il faut que les Mahorais prennent bien conscience que l'argent que la Commission Européenne peut éventuellement attribuer à Mayotte, ce n'est rien d'autre que l'argent des Français qui a transité par Bruxelles, qui au passage prend sa dîme pour son fonctionnement propre, ainsi que pour reverser une partie de l'argent essentiellement au pays de l'Est. Donc le fait que Mayotte ait maintenant traité ses affaires avec l'Union Européenne, ça ne change pas grand-chose au problème. À Mayotte, le parti enregistre aujourd'hui cinq adhérents, mais bien entendu ne compte pas s'arrêter là. Porte à porte, conférences et autres rencontres politiques, rien ne sera laissé au hasard pour convaincre de nouveaux adhérents. À voir maintenant ce qu'en pensent les Mahorais, qui souvent ont déjà bien du mal à s'y retrouver, tant les formations politiques à Mayotte sont particulièrement nombreuses et variées. Avec nous sur ce plateau, François Asselineau, qui est le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Alors on a vu dans le reportage, le but de votre formation politique est principalement de faire sortir la France des traités européens. Donc on parle ici de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Pourquoi ? Eh bien comme ça a été très bien dit d'ailleurs par nos adhérents qui sont à Mayotte, il s'agit d'abord et avant tout de redonner aux Français la démocratie, parce que la démocratie leur a été volée. Les traités européens nous imposent une politique unique en matière économique, en matière sociale, en matière diplomatique, en matière militaire, de telle sorte que lorsque les Français votent à droite ou lorsqu'ils votent à gauche, en réalité ils ont exactement la même politique qui est une catastrophe. Rappelez-vous, lorsque les Français ont élu Nicolas Sarkozy, il avait été élu en disant qu'il allait faire baisser le chômage. Lorsqu'il est arrivé à l'Élysée, il y avait 1,9 million chômeurs de catégorie A. Lorsqu'il est parti, lorsqu'il a été remplacé par François Hollande, il y en avait 2,9 millions. Et maintenant nous en sommes à 3,6 millions. Donc les Français considèrent, et ils ont raison, que lorsqu'ils votent à droite ou à gauche, ils ont toujours la même politique qui est en train de les appauvrir. De les appauvrir parce que les traités européens, en fait, nous ouvrent sur le monde entier sans aucune protection. Et il y a des articles des traités, notamment l'article 63, je suis précis, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, qui interdit tous les contrôles des mouvements de capitaux, ce qui est la porte ouverte à toutes les délocalisations et à l'effondrement de l'industrie en métropole, mais aussi dans les départements d'outre-mer. Alors vous parlez des partis de droite et de gauche. Votre parti a été classé divers. Quelle est la différence ? Comment vous vous positionnez ? Parce que nous attirons les Français de tous les bords, des Français de droite, du centre et de gauche, pour ce mouvement provisoire qui s'inspire un petit peu de ce que fut la résistance française dans les années 40, parce que nous avons le même objectif, qui est de rendre aux Français leur souveraineté, leur droit à décider de leur avenir collectif. Nous avons un programme qui, d'ailleurs, ne s'arrête pas à la sortie de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ce sont des choses très importantes, bien entendu. Mais nous avons un programme de justice sociale, un programme de renforcement des services publics, parce que vous savez que l'Union Européenne est en train en ce moment de détruire nos services publics, de détruire nos acquis sociaux. Vous avez entendu parler de la loi Macron, par exemple. Ce ne sont que l'application des directives européennes. Alors aujourd'hui, on parle très peu de votre parti. Comment vous allez vous y prendre pour que les Français adhèrent à ce que vous faites ? D'abord, on parle très peu, parce que nous sommes encore un mouvement récent, mais nous sommes un mouvement en très forte croissance. Notre site upr.fr est désormais le deuxième site le plus consulté de tous les partis politiques français. Après le Front National. Après le Front National, mais avant l'UMP, avant le PS, etc. Et puis comme ça change tous les jours, je pense que nous dépasserons bientôt le Front National. Et pourquoi ceci ? Parce qu'en fait, nous nous adressons à l'intelligence des gens. Il n'y a pas de slogan chez nous. Moi, je fais des conférences qui sont d'ailleurs sur Internet, que les gens peuvent voir sur le site upr.fr, et où nous expliquons aux gens ce qui se passe, quel est le fondement même des problèmes que nous rencontrons. C'est-à-dire que je vais en faire deux conférences à Mayotte. Je vais en faire une au Caribou, à Mamoudzou, à 14h demain, sur le sujet « Qu'arrive-t-il à la France et à Mayotte ? » Et les gens qui viendront pourront découvrir beaucoup d'informations qui ne leur sont pas données. Et puis après demain, je donnerai au Coropa, je donnerai également à 14h, une autre conférence sur le thème « Les partis politiques français respectent-ils votre intelligence ? » et je montrerai aux Mahorais comment en fait on se moque d'eux et comment en fait les partis politiques leur racontent en fait des balivernes. Alors on parle, vous parlez de Mayotte, de ce qui se passe à Mayotte. Alors on le sait, Mayotte s'est battue pendant plus de 50 ans pour accéder au statut de département et par là même au statut d'Europe. Comment leur expliquer aujourd'hui qu'il faut en sortir de l'Europe ? Mais attendez, ils vont rester, ils vont rester un département de la République française bien entendu. Mais on va leur expliquer tout simplement que l'Europe, l'Union Européenne, est en fait une arnaque. Parce que je voudrais revenir sur quelque chose. J'ai vu par exemple ce document où on explique, la préfecture a expliqué récemment qu'il allait y avoir des fonds de l'Europe. L'Europe s'engage à Mayotte. On apprend que royalement l'Europe va donner 10 millions d'euros sur 6 ans. C'est une misère pour développer le tourisme dans l'île. Alors ce qu'il faut que les Mahorais comprennent, c'est le fonctionnement. L'Europe, elle ne produit pas d'argent. Ce ne sont pas les fonctionnaires qui sont à Bruxelles qui sortent de l'argent. D'où vient l'argent de l'Union Européenne ? L'argent de l'Union Européenne est versé par les États de l'Union Européenne. Et comme l'a dit tout à l'heure l'un de nos adhérents, il l'a très bien dit, en fait la France donne beaucoup plus d'argent à l'Union Européenne qu'elle n'en reçoit. Pour être précis, l'année dernière nous avons donné 24 milliards d'euros à Bruxelles. Et Bruxelles nous a restitué, sous la forme des fonds du FEDER notamment, ou bien de la politique agricole commune, ou bien l'aide aux régions, l'aide aux départements, l'aide aux chercheurs, l'aide aux entreprises, Bruxelles nous a restitué 14 milliards d'euros. Faites la différence, 24 moins 14, ça veut dire qu'on a perdu 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros qui ont servi à financer des pays qui sont des pays de l'Est, mais aussi des pays qui sont en dehors de l'Union Européenne. Il faut que les Mahorais comprennent ceci. Par exemple, en début de cette année, le président de la Commission Européenne, M. Juncker, a annoncé que l'Union Européenne allait donner 1,8 milliard d'euros à l'Ukraine. Vous savez ce qui se passe en Ukraine actuellement. C'est un pays qui est en train de nous entraîner vers la guerre contre la Russie. Et c'est un pays où il y a au gouvernement un gouvernement qui a des alliances avec des néo-nazis. La France, elle paye un sixième du budget de l'Union Européenne. Faites un calcul. Ça veut dire que les contribuables français vont verser en fait 300 millions d'euros cette année à l'Ukraine. Vous vous rendez compte ? 10 millions d'euros en 6 ans seulement à Mayotte. Ce que nous, nous proposons, c'est que lorsque l'on sera sortis de l'Union Européenne, nous aurons cet argent, et bien nous l'attribuerons d'abord et avant tout aux territoires de la République française qui en ont besoin. Je suis arrivé ce matin. La première chose que j'ai constatée, par exemple, c'est qu'à Mayotte, il n'y a pas d'éclairage public sur les routes. C'est absolument invraisemblable. J'ai constaté aussi qu'il y a mensuellement considérablement de logements sociaux. J'ai constaté également qu'il n'y a pas de vol Paris-Zaoudi. Ça n'est pas normal. Tout ceci, il faut que le département de Mayotte devienne un département français comme les autres. Il faut faire des dépenses publiques très importantes. Ceci passe naturellement par des fonds. Mais nous, ce que nous disons, c'est que les fonds, nous les avons. Mais au lieu de les donner à l'Ukraine, au lieu de les donner aux Pays-Baltes, on va d'abord les donner à ceux qui en ont besoin, à commencer par le département de Mayotte. Vous semblez avoir un programme très précis concernant Mayotte. Qu'avez-vous à dire concernant l'immigration ? Quelles seraient vos propositions que vous ferez aux maorais ? Sur l'immigration, il y a un vrai problème effectivement avec la zone. Ce qu'il faut, je pense, c'est faire respecter la loi. Et en particulier, effectivement, il faut reconduire à la frontière les immigrés clandestins parce que Mayotte ne peut pas accueillir des centaines et des centaines de milliers d'habitants de la région. Ça, c'est bien évident. Il faut certainement renforcer d'ailleurs les contrôles aux frontières, procéder à des reconduites à la frontière. C'est ce qu'il fait déjà. Mais avec quels moyens ? Il me semble que le Premier ministre français est venu il y a quelques jours. Il annonçait, je crois, 14 gendarmes. 16 gendarmes. C'est une plaisanterie. Alors ça veut dire que le Premier ministre français, M. Manuel Valls, ne connaît pas le sujet. Mais il en faudrait plus. Mais il en faudrait davantage. M. Valls, il a fait quoi ? Il a fait que passer en coup de vent, n'est-ce pas ? Moi, je ne passe pas en coup de vent. Il s'est passé plusieurs jours. Je viens écouter les gens. Mais d'ailleurs, lorsque M. Valls, vous savez, à l'île de la Réunion, il a dit qu'il était content d'être dans cette belle île du Pacifique. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous voyez que le Premier ministre français ne connaît même pas la géographie ? Comment est-ce qu'il pourrait connaître les dossiers ? Alors aujourd'hui, combien d'adhérents compte votre parti ? On sait qu'à la Réunion, une soixantaine, à Mayotte, cinq ou six, à l'échelle nationale. Alors à l'île de la Réunion, maintenant, nous en sommes à plus de 80. J'en profite pour dire d'ailleurs qu'aux élections européennes de l'année dernière, nous avons fait 1% des suffrages dans la zone outre-mer et 1,18% à l'île de la Réunion. Au niveau national, nous avons maintenant, dans quelques heures, je pense, on va franchir le cap des 8 000 adhérents. Nous avons fait plus de voix l'année dernière que le nouveau parti anticapitaliste de M. Besancenot, qui est plus connu sur les médias nationaux. Et nous avons désormais plus d'adhérents que les Verts et que le NPA. Rendez-vous aux élections régionales. Alors je sais qu'il n'y a pas d'élection régionale à Mayotte, mais nous allons être présents aux élections régionales partout en France et à la Réunion. Vous allez voir, vous allez constater que notre mouvement est sur une tendance très fortement croissante, parce qu'encore une fois, nous rassemblons des Français qui veulent que la France redevienne la France, si vous nous le permettez. Je voudrais insister aussi sur un autre élément, c'est que nous voulons sortir de l'OTAN parce que nous sommes en faveur de la paix du monde. Parce que l'Union européenne, elle place la France sous la tutelle de l'OTAN. Ça, c'est l'article 42 du traité de l'Union européenne. Et vous savez ce qui est en train de se passer ? La France est en train d'être entraînée par les États-Unis dans des guerres illégales, dans des guerres d'agression contre le monde musulman et contre la Russie. Et ça, nous, nous voulons arrêter ceci. Vous avez vu que les États-Unis ont quasiment pris le pouvoir en France. On a appris il y a deux jours que Washington se permet d'écouter les présidents de la République française. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Du temps de Charles de Gaulle, vous savez ce qui se serait passé. On aurait immédiatement rappelé notre ambassadeur à Washington. On aurait demandé à l'ambassade des États-Unis de démanteler tout son système d'écoute, ce que devrait faire le gouvernement français actuel. C'est effectivement rappeler son ambassadeur, arrêter immédiatement toutes les négociations sur le TAFTA et engager la procédure de sortie de l'OTAN qui est en train de devenir désormais une espèce d'armée au service de l'impérialisme américain. Alors ce matin, une nouvelle attaque terroriste a frappé la France. Un homme a décapité son employeur et a foncé dans une usine de produits dangereux, chimiques. Alors quelle est votre réaction face à ces événements ? Face à ces événements, c'est une horreur, bien entendu. Il faut retrouver celui qui a commis ce crime et puis le juger. Et puis si c'est bien lui le coupable, le condamner, bien entendu. Voilà. Mais moi, ce que je trouve un petit peu curieux, si vous voulez, c'est que l'on monte en épingle... Alors nous sommes évidemment... Condamnons, bien sûr, le terrorisme. Mais il ne faut pas non plus monter en épingle ce genre de choses pendant qu'on fait silence sur ce qui se passe ailleurs. Savez-vous, par exemple, que Daesh et les mouvements de l'État islamique qui sévit au Moyen-Orient. Qui l'arme ? Qui le finance ? Ce n'est pas bien difficile. Allez sur Internet, allez consulter les sites spécialisés. Derrière, vous avez l'Arabie saoudite et le Qatar. Derrière, vous avez les pays occidentaux qui, à la fois, financent et le combattent. En réalité, qui est-ce qui a... Par exemple, qui est-ce qui a détruit la Syrie ? Qui est-ce qui a détruit la Libye ? Pourquoi y a-t-il des flux d'immigrés en ce moment qui veulent entrer en Europe ? C'est justement parce que les pays occidentaux, s'agissant de la Libye, par exemple, c'est là la France et l'Angleterre qui se sont livrés à une guerre d'agression illégale, qui ont ruiné le régime de Kadhafi. Je ne suis pas là pour défendre le régime de Kadhafi ou celui de Bachar el-Assad en Syrie. Mais en ruinant le régime de Kadhafi, ils ont déstabilisé le Machrech, déstabilisé le Sahel. Notre appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN est en train de nous placer sous la tutelle des États-Unis d'Amérique et de nous entraîner à faire cette guerre. Nous, nous avons une vision d'une France universelle, ouverte sur le monde, renouant avec ce qui était la politique arabe de la France dans les années 60, renouant avec également une politique d'amitié et de coopération avec la Russie, mais aussi avec la Chine, avec l'océan Indien, avec les pays d'Amérique latine. Merci beaucoup François Alcelino. Je rappelle que vous êtes le président de l'UPR, l'Union populaire républicaine, avec ses deux conférences prévues, si vous voulez bien nous le rappeler. Donc une conférence demain à Mamoudzou au Caribou, avec la thématique, ça sera « Qu'arrive-t-il à la France et à Mayotte ? » et où j'entrerai dans le détail. Les personnes qui viendront m'écouter découvriront plein d'informations qu'ils ne connaissent pas. C'est à 14h. Et puis après-demain, donc c'est au Coropa, toujours à 14h, et une conférence qui sera allée à la fois amusante mais très intéressante, où je montrerai comment les électeurs se font duper par les fausses promesses et comment nous, nous sommes différents des autres. A bientôt. Merci beaucoup M. Asselineau. Sous-titrage Société Radio-Canada